Tout d'abord, bienvenue à Washington et merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. J'imagine que vous avez un emploi du temps assez chargé, avec des rencontres officielles et autres, mais vous venez juste de participer à une discussion sur la bonne gouvernance, la sécurité, la paix. En Afrique, est-ce que vous avez eu l'impression que l'Afrique occupe la place qu'il faut aux yeux des Américains? Je pense que les Américains s'intéressent à l'Afrique, d'abord parce que c'est un continent qui politiquement a toujours apporté aux Américains un soutien, je dirais, inestimable. C'est aussi un continent américain où nous avons une communauté afro-américaine qui oeuvre aussi à faire en sorte que l'Amérique s'intéresse au continent africain. Mais j'ai le sentiment qu'il y a effectivement une grande disponibilité des États-Unis à regarder vers l'Afrique. Vous serez à l'honneur également ce soir avec une soirée organisée par le GB Global en compagnie de Mme Dlameni Zuma de l'Union africaine, où vous recevrez un prix. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce prix et ce que ça signifie pour vous? Je pense que toute distinction est appréciée, bien sûr dans le bon sens. J'attends moi-même de savoir exactement ce que ça représente. Mais c'est toujours un bonheur de sentir que l'on apprécie ce que vous faites. Ça fait quand même plus de 25 ans que vous êtes au pouvoir et donc votre mandat va expirer en 2015 selon la constitution burkinabée. Ça devrait être votre dernier mandat. Est-ce que vous comptez respecter les termes de cette constitution? J'ai toujours respecté la constitution. Je crois que le problème pour moi c'est que 2015 paraît encore loin et puis moi j'ai surtout un programme à exécuter dans le quinquennat. Je pense que c'est beaucoup ça qui est la préoccupation actuelle parce qu'entrer dans le débat sur 2015, qu'est-ce qu'il faut faire, qui va être candidat ou qui tu dois soutenir et tout ça. Je pense que ce n'est pas d'un intérêt pour moi aujourd'hui. C'est pour cela que je ne participe à ce débat. Et si, je suis sûre que vous avez été élu et réélu. Donc vous êtes populaire au Burkina Faso. Si le peuple s'assoit et dit que monsieur le président vous veut comme candidat aux élections 2015, est-ce que vous y penserez? Non, je pense que c'est mon choix qui va être déterminant. Je sais aussi où sont les limites de mes forces, de mon intelligence. C'est à moi surtout de choisir. Mais 2015, comme je dis, c'est encore loin. Une question sur le Sénat assez rapidement. L'opposition pense que sa mise en place n'est pas nécessaire. Votre réaction là-dessus? C'est une position politique. Mais je pense que nous, nous travaillons surtout sur la base de notre constitution et qui aujourd'hui, de toute façon, a adopté le Sénat, la constitution actuelle. Donc l'opposition n'a pas une majorité pour modifier. Même si elle veut modifier ce Sénat, elle doit avoir l'accord ou l'adhésion des forces politiques qui sont dominantes au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je crois que nous sommes surtout en train de discuter des modalités parce que sur le principe, il y a une grande majorité qui se dégage pour le principe du Sénat, pour avoir une deuxième chambre qui va aider à améliorer les lois de la République. C'est vrai, ce n'est pas l'unanimité, mais ce n'est pas toutes les lois de la République qui peuvent se faire à l'unanimité. Et c'est déjà constitutionnel, le Sénat, aujourd'hui. Entre le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, on peut dire que le Burkina Faso se débrouille très bien sur le plan stabilité. Quel est votre secret ? Non, c'est ce que nous essayons d'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut travailler à la prévention des conflits. La prévention des conflits, c'est œuvrer à faire en sorte que les processus politiques démocratiques fonctionnent parce que les citoyens ont besoin d'adhésion pour participer, ont besoin de confiance. Et il faut qu'à travers des concertations, le dialogue permanent, c'est ce que nous faisons au Burkina, il puisse y avoir une grande transparence entre les autorités et les citoyens. Généralement, ça parle parfois de les élections qui ne sont pas transparentes, qui sont truquées en Afrique. Alors, il faut faire en sorte que tout cela soit transparent et avoir aussi un développement plus participatif et plus inclusif. C'est ce que nous essayons de faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de secousse préjudiciable à la stabilité. Parlant de stabilité, vous avez bien sûr joué un rôle primordial dans la gestion des conflits dans les pays comme le Mali, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Quelle évaluation faites-vous donc de cette résolution des conflits en général ? Je ne vais pas à la recherche du travail. En fait, c'est des situations qui nous surprennent et qui sont telles que nous voyons un intérêt à aider par exemple le Mali, la Côte d'Ivoire, la stabilité. Sinon, c'est des catastrophes humanitaires même pour nous. Est-ce que le Mali, c'est 1200 kilomètres de frontières avec le Burkina ? Donc, imaginez que ça se déstabilise. On ne peut pas être épargné. La Cour pénale internationale et le Kenya. Certains pays africains parlent de se retirer de la CPI. Quelle est votre position là-dessus ? Je pense que ce qu'il nous faut au niveau de l'Afrique, c'est certainement avoir une réunion là-dessus pour que l'on puisse peser le pour et le contre. Et voir l'Afrique qui a majoritairement adhéré à cette Cour. Voilà. Voir si nous avons suffisamment de raisons pour... Enfin, ou nous avons des propositions pour l'améliorer, ou nous avons suffisamment de raisons pour la quitter. Donc, je pense qu'il faut un débat au niveau du continent. Parlons toujours de la CPI, ils sont toujours critiqués, pensant qu'ils ont peut-être une dent contre les dirigeants africains. Est-ce que vous partagez cet avis ? Il y a un intérêt pour les Africains à ce que certains crimes soient traités à un niveau international. Comme des crimes de guerre, comme des crimes contre l'humanité. Mais il est certain que l'Afrique a aujourd'hui des objections à faire. Et je le dis encore, il est nécessaire que les Africains puissent harmoniser leur position là-dessus et pouvoir présenter aux autres partis. Parlons un peu de l'économie africaine en général et du Burkina en particulier. On dit que l'Afrique enregistre une bonne croissance économique. Mais Yaman et les Africains disent qu'ils ne le sentent pas dans leur vie quotidienne. Qu'en est-il du côté du Burkina ? Oui, l'Afrique dit qu'on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que quand vous avez une croissance de 3 ou 4%, c'est un grand bonheur pour les Africains par rapport à d'autres pays, à des pays d'autres continents. Mais lorsque le partage de ce gâteau va vers des millions et des millions ou des dizaines de millions, il est certain qu'il faut du temps pour que l'on sente les retombées de cette croissance. Je crois que c'est ça le problème de l'Afrique. Sans oublier que nous avons encore des investissements dans cette croissance qui vont porter sur des questions d'infrastructures. Vous avez beau faire des routes, faire des écoles et tout, il y en a qui conçoivent d'abord leur bien-être avant tout ça. Alors que quand vous êtes pauvre, c'est que vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école, vous ne pouvez pas avoir accès aux dispensaires, avoir une bonne route, etc. Ou de l'eau potable et tout. Mais ce n'est pas toujours ça qui intéresse les gens. Vous vous apprêtez également à aller à New York pour participer aux assemblées générales des Nations Unies. Vous tiendrez une réunion sur le Sahel, mais quelles sont les autres priorités que vous adresseriez aux Nations Unies ? Il est certain que le Sahel est un grand sujet pour nous, compte tenu des problèmes que nous rencontrons actuellement, en termes de stabilité, de développement, de questions environnementales. Tout cela, ça fait que le Sahel a besoin d'une solidarité encore plus forte de la communauté internationale. Mais aussi, n'oubliez pas que nous allons aussi vers le millénaire du développement. Voilà, il faut commencer à travailler sur... Enfin, c'est déjà fait, mais il faut commencer à voir comment ce programme va être renouvelé. Comment il va être encore plus performant que celui qui est passé. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous demander de parler de votre bilan. Ça fait plus de 25 ans, on en a parlé un peu plus tôt que vous dirigez le Burkina Faso. Quel bilan faites-vous de ces 25 ans ? Et que voudriez-vous, quelle image voudriez-vous laisser au Burkinabé ? Non, le bilan... Non, je crois que ce qui est important, c'est que lorsque vous dirigez, l'essentiel, c'est d'avoir un pays en paix. Et un pays en progrès aussi, continu. Je vois, et c'est ça. Et nous avons senti, dans ces dernières années, que le Burkina a vécu dans la paix, dans la stabilité, et surtout, la croissance économique a toujours été présente. Je crois que c'est d'abord cela que nous souhaitons que les Burkinabés apprécient. Mais comme le contexte international global est difficile, il est certain que nous avons aussi des périodes pas aisées à traverser.